Tous les jeunes parents vont probablement être intéressés par ce qui suit. Pas évident de savoir pourquoi bébé pleure. Il y a une nouvelle application montréalaise qui permettrait de traduire les différents pleurs de son enfant. J'en discute avec Florent Woumer, qui est responsable des opérations commerciales pour la nouvelle application d'identification qui s'appelle Ubenoa. C'est bien ça? Ubenoa est le nom de l'entreprise. Ça veut dire « pleure du bébé » en e-book, en direct nigérien. Mais le nom de l'application, c'est Baby Cry Insights. Bon, comment ça fonctionne, cette application-là? On est beaucoup de jeunes parents intéressés. Oui. C'est une application mobile pour téléphone intelligent. Elle se trouve sur l'App Store, donc l'App Store pour iPhone, le Play Store sur Android. Et l'application aujourd'hui, elle cible vraiment particulièrement les nouveaux parents. Elle vise à les aider à comprendre et à traduire les pleurs du bébé, tout simplement. Donc, en pratique, on télécharge l'application. Lorsque bébé pleure, le parent peut appuyer sur le bouton pour que l'application écoute les pleurs. Si on peut faire un rapprochement un peu avec Shazam pour reconnaître les chansons. Bien, c'est ce que j'allais vous dire, un peu comme Shazam pour les musiques. C'est un concept très similaire. Puis une fois que les pleurs sont enregistrées, là, les algorithmes se mettent en marche. Donc, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent derrière. Ils vont reconnaître, analyser les pleurs et puis ensuite suggérer la raison pour les pleurs et fournir aux parents des recommandations pour calmer le bébé. Parce que c'est universel, les pleurs d'un bébé? C'est très universel et on retrouve des caractéristiques très similaires. En fait, on travaille et on fait des études cliniques, non seulement ici à Montréal, mais aussi au Nigeria, au Brésil, justement pour résoudre cette question de est-ce que c'est universel ou non. Et aujourd'hui, on entraîne nos modèles sur ces données-là et oui, ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, donc ça fonctionne réellement. On est capable de savoir si bébé a faim, si sa couche est mouillée. On n'a plus besoin de chercher. Il y a encore... Il y aura toujours, comme je dirais tout le temps en intelligence artificielle, il faut toujours la présence de l'humain qui contrôle derrière. C'est une aide plus qu'autre chose. Aujourd'hui, les raisons que l'application fournit sont encore très peu granulaires. Donc, c'est est-ce que bébé a faim, est-ce que bébé a mal ou est-ce qu'il y a un inconfort, donc potentiellement couche pleine. Mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les parents nous disent souvent, oh mon Dieu, ça fonctionne comme de la magie. Mais il n'y a pas de magie là-derrière. Il y a cinq ans de recherche en bioclinique avec des chercheurs qui sont des doctorants spécialisés dans le domaine qui travaillent très, très fort pour étudier ce qui se cache derrière les sons. Donc, c'est beaucoup d'années de travail qui arrivent à conclusion dans cette application. Bon, je sais que ce n'est pas donné à tous les parents d'être capables de traduire les pleurs du bébé. Certains y arrivent quand même, mais ce que vous dites, c'est que cette application-là va pouvoir servir à tout le monde. Grand-papa, grand-maman qui va garder l'enfant ou un autre membre de la famille va être capable de le savoir aussi. C'est exactement ça. En plus d'essayer d'alléger la charge mentale pour les parents, en leur donnant de l'aide, ça peut aussi servir à tout autre proche aidant qui viendrait à s'occuper du bébé, baby-seater, etc. Parce qu'ils n'ont pas forcément passé par les neuf mois de préparation intense que nos parents ont dû faire. Et c'est assez gratuit, cette application-là? On peut se la procurer dès maintenant ou est-ce que c'est disponible? C'est complètement disponible et entièrement gratuit pour le moment. On est vraiment dans une phase exploratoire avec les parents. Donc là, notre objectif, c'est récupérer et récolter le plus de retours possible, comprendre ce dont les parents veulent, parce qu'on veut évidemment faire grandir cette application. Aujourd'hui, c'est vraiment un one-stop-shop de Shazam pour les pleurs du bébé, mais on veut vraiment travailler avec d'autres outils d'intelligence artificielle pour finalement le transformer en un assistant pour parents. Est-ce que ça peut être éventuellement pour les enfants un peu plus vieux, qui commencent à parler, par exemple? Je lance l'idée comme ça, là. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, alors pour aujourd'hui, non. Mais dans le futur, absolument, on voit ça. Il y a des chercheurs qui travaillent au niveau d'enfants plus âgés. Il faut savoir que nous, dans nos études cliniques, on travaille principalement avec des bébés naissants. Donc c'est certainement là que l'application va être la plus performante. Mais maintenant que l'application est disponible auprès des parents, on a des enfants qui sont plus âgés, qui utilisent. Donc ça va aussi nous permettre à nous, c'est un cercle vertueux, ça va nous permettre de mieux comprendre les pleurs d'enfants plus âgés auxquels on n'avait pas ou peu de données jusqu'à présent. Et donc, je ne prédis pas le futur, mais effectivement, c'est certain, on va aller travailler dans ce registre-là. Bon, mais c'est intéressant. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Florent Woumer, responsable des opérations commerciales pour cette nouvelle application d'identification des pleurs de bébés. Merci. Merci, Mme Gagnon. Bonne journée.